Bonjour Julie, bonjour Laurence, alors aujourd'hui voici la troisième session donc nous allons parler des différentes possibilités pratico-pratiques de rompre avec l'ennui, des choses à faire pour être dans le concret, être la tête dans les étoiles ne nous aide pas du tout au quotidien, nous avons aussi besoin d'être ancrés. Alors maintenant Julie quand même est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui bien sûr Laurence, alors moi je m'appelle Julie Thériault, je suis naturopathe et thérapeute holistique. Et toi Laurence? Eh bien moi je suis coach et formatrice, voilà. Alors tu peux commencer peut-être à nous dire la première chose que l'on pourrait conseiller pour rompre avec l'ennui Oui, en fait moi je dirais de vous faire une liste de choses qui vous font plaisir, qui vous met dans la joie dans votre quotidien C'est vraiment de faire une to-do liste, non pas une to-do liste, vraiment une liste de choses qu'on aime faire Ça peut être comme par exemple de prendre un petit café au soleil le matin sur sa terrasse Ça peut être aussi d'aller prendre une petite marche dans la nature avec son animal de compagnie D'appeler un ami, ça peut être de prendre un bon bain chaud, bref Des choses qui vous font plaisir et qui vous mettent dans la joie D'accord Alors moi ce que je vais proposer c'est de se créer un petit peu dans le même thème Se créer un planning journalier Donc là tu viens de le dire, mais aussi de la semaine Et de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce que je ferais Cette semaine qui pourrait me faire du bien Peut-être aller au cinéma Appeler tel ami ou tel copain Faire une sortie Ou alors m'engager dans quelque chose qui pourrait me faire du bien Si ce n'est pas encore fait Je sais pas, une association qui soit caritative ou sportive Ou quelque chose qui vous permette en fait de prendre contact avec l'autre De créer du lien Et peut-être de nouvelles amitiés Oui Ben moi, toi tu proposes un planning Mais moi je propose un rituel bien-être Le matin à commençant sa journée Ça peut être de la méditation Du yoga aussi Des exercices de respiration On en trouve tout plein sur YouTube Ça peut être aussi De se mettre des huiles essentielles Ou d'en mettre en diffusion aussi Comme par exemple Le bergamote aime beaucoup à la bonne humeur La manque, c'est plus revigorant Ça aide à la concentration Fait que si on a une grosse journée de travail qui nous attend Ça peut nous aider aussi Ça peut être aussi D'avoir des pensées positives On peut aller en chercher aussi sur Internet Si on n'est pas trop inspiré Alors ça peut être ça Et je vous propose aussi Delphine de Flandre Qui est énergéticienne Et qui travaille aussi avec nous Elle propose une routine énergétique Qu'on va vous mettre sous la vidéo Que vous pouvez faire aussi le matin Et ça aide vraiment tout le corps À avoir de l'énergie Puis à bien commencer sa journée Oui Une routine que moi j'ai testée Oui Et que j'aime beaucoup Ça fait vraiment du bien Et je m'en suis servie aussi Dans des moments de stress Intense Ou de mal-être Et c'est vraiment une routine super Donc merci à Delphine Pour ce beau cadeau Et elle nous en fait un autre Parce qu'elle nous a parlé En réunion de cartes Un système de jeu Donc je vais vous expliquer le principe Mais on vous mettra aussi le lien de sa vidéo Donc le principe C'est qu'on essaye de choisir Des choses qui nous plaisent Alors ça peut être une position yoga Ça peut être un peu tout ce que vous aimez faire Tout ce qui vous fait du bire Mais on a du mal à le faire au quotidien Parce qu'on a des problèmes de discipline Parce qu'on se dit Oh mais j'aurai jamais le temps Etc Et là en fait Vous allez faire toute une liste Vous allez créer des toutes petites fiches En bristole Ou un carton un petit peu épais Et vous allez écrire dessus Sur chacune des fiches La petite chose Que vous avez décidé De faire Que vous aimez bien Et vous allez avoir comme ça Plein de fiches Et vous allez les mettre Au hasard Dans des petits paniers Un peu partout Aux endroits Où vous allez souvent Donc sur votre plan de travail Ou peut-être au bureau Parce que vous avez des pauses Ou dans la voiture Si vous y passez beaucoup de temps Etc Et quand vous avez Un petit peu de temps devant vous Ou quand vous passez devant Et vous dites Ah bah tiens Je vais le faire On pioche une carte On regarde Et bien évidemment On s'engage à le faire Donc vous pouvez décorer ces fiches Avec les enfants Si vous voulez Ça peut être super sympa C'est un moment aussi Nous on crée ces fiches Un moment pour soi Où on fait des choses Qui sont pour nous Donc ça nous procure du bien-être Donc voilà pour cette petite astuce Ouais c'est un très bon truc ça Parce que des fois D'avoir une routine le matin C'est pas toujours facile Des fois avec les enfants Des fois avec le travail Des fois il y a des matins Que ça nous tente pas non plus Parce que moi j'ai déjà lu un livre Je sais pas si vous connaissez Ça s'appelle Tout se joue avant 8 heures Ouais je l'ai lu C'est un très bon livre C'est juste qu'il faut être assidu Oui Fait que le truc de Delphine C'est un peu la même chose Qu'on peut faire dans le courant De la journée Fait que sans que ce soit rigide Et bon faut se lever Une demi-heure, un heure plus tôt Pour le faire Donc là C'est vrai Mais d'ailleurs la routine de Delphine On peut la faire n'importe quand Oui Alors après je dirais jusqu'à Si j'ai bien écouté Tout ce que m'a dit Delphine Jusque 16 heures Parce qu'il y a certains gestes Qui nous mettent en énergie Et après ça peut nous empêcher de dormir Donc je me souviens les gestes comme ça D'ailleurs j'ai pas à le faire Le R27 Voilà Donc je sais qu'il y a ici Et puis il y en a peut-être un autre Mais ceux-là sont à retirer Quand on fait plus tard que 16 heures Oui Ok ok Puis on parlait de tirer des cartes De piocher des cartes Pour les Français Mais nous au Québec C'est plus de tirer des cartes Qu'on dit Il y a aussi des jeux de tarot Qu'on peut aller chercher Dans les librairies Ou dans les Surtout les librairies en fait Et il y en a vraiment là Un vaste choix Alors vous y allez Puis vous en choisissez un Puis le matin Sur internet aussi Ouais aussi Et tu sais on peut Piger une carte le matin Et ça nous donne Un peu comme un guide Pour la journée Ou pour nos méditations aussi Ouais cool Alors là je vais vous parler maintenant D'activité manuelle Parce que moi je trouve Que c'est très très important En fait Quand on est dans le manuel On est ancré On fait des choses Dans la matière Et ça c'est super important On ne peut pas avoir La tête dans les étoiles Sans avoir les pieds sur terre Et bien ancrés Ça c'est quelque chose En fait Qui va Nous faire du bien Aussi intérieurement En fait Voilà Donc On fait plus rien Dans nos sociétés Aujourd'hui De trop trop manuel Et c'est bien dommage Donc c'est du bricolage C'est du jardinage Des travaux récréatifs Divers Ça peut être de la broderie Moi je sais Alors Ça va être un peu ridicule Ce que je raconte Mais cet hiver Je me suis prise de passion Pour la broderie de diamants Le truc Franchement Je ne trouvais pas ça Hyper kiffant Je voyais ma grande fille Qui en faisait Je l'ai laissée faire Pendant deux ans Puis un jour Je m'ennuyais vraiment Et je dis Tiens je vais en faire avec toi Et alors là J'en ai fait Et j'en ai fait Et bien En fait C'est plein de petits points Qu'on pose À des endroits précis Donc c'est un travail De grande précision Parce qu'il y a des codes couleurs Etc Et Le fait de travailler Dans le détail comme ça Ça permet intellectuellement Je dirais en background Inconsciemment En fait De replacer tout À leur place Et en fait C'est un gros travail intérieur Sans qu'on s'en rende compte Donc Le fait aussi De travailler avec la terre Dans le jardinage Enfin Il n'y a rien de plus en cramp Moi j'adore jardiner J'adore aussi Passer du temps À regarder mes fleurs pousser Oui Je ne reste pas statique Mais tous les jours Je fais mon tour Pour voir où elles en sont Oui J'adore ça Et j'adore ça C'est vraiment un kiff Je les prends en photo Je ne sais pas pourquoi Parce que je ne les regarde Pas forcément après Mais c'est juste Le plaisir De la beauté De la nature Être en contact Être en contact avec la nature La marche On en a parlé tout à l'heure Ça permet de se ressourcer D'être ancré Donc Donc voilà Je ne sais pas si j'ai autre chose À dire par rapport à ça Oui Des idées Vous pouvez en trouver Un peu partout Donc ça va être sur Pinterest Sur Instagram Sur TikTok Je me suis mise sur TikTok Mes enfants ont hurlé de rire Quand ils ont su ça Genre Ce n'est pas un truc pour les vieux Merci Eh bien je m'en fous Moi je fais ce que je veux Quand je suis allée sur TikTok Eh bien j'ai trouvé plein d'astuces Plein de trucs Ce sont des choses qui me passionnent Et évidemment Plus on like ce qu'on aime Plus on nous propose Des choses qu'on nous aime J'ai trouvé des recettes de cuisine Alors c'est sympa Parce que c'est que des jeunes Qui est pratiquement J'ai trouvé des quelques vieux quand même Et c'est beaucoup beaucoup de jeunes Qui font ça Ils font des recettes de cuisine De fainéants Et les trucs qui vont vite Mais des trucs bons Eh bien j'ai dit Allez banco Je me suis trouvé plein de nouvelles recettes Comme ça Super facile à faire Ah génial ça Ouais Et puis ranger sa maison Alors ranger sa maison Ça c'est quelque chose Avoir Je dirais limite être minimaliste Ça permet de faire du Du vide dans l'esprit aussi Je veux dire Ce qui se voit à l'extérieur Et à l'intérieur Donc ça Quand on a compris ça C'est super important Et je vais rajouter quelque chose Qui peut être aussi Éventuellement De se dire Tiens pourquoi pas Je ne me mettrai pas au feng shui C'est à dire De faire en sorte Que ma maison Soit alignée Aux règles du feng shui Pour que l'énergie Circule bien dans la maison Il y a plein de choses Qui peuvent être bloquantes Chez vous Parce que vous n'avez pas Respecté quelques trucs Donc moi j'ai eu la grande chance De rencontrer quelqu'un Qui fait du feng shui Qui est décoratrice d'intérieur Qui est venu chez moi Et j'ai appris Plein plein de choses Donc je vais vous donner Deux trois astuces Parce que Oui oui On veut savoir Ça vous brûle les lèvres De pouvoir vous partager Par exemple Jamais de vase vide Sinon vous les enfermez Ok Les miroirs Pas dans l'entrée Parce que ça fait repartir l'énergie Alors ils appellent ça le chi D'accord Ça se réverbère dedans Et hop ça repart La toilette L'abattant des toilettes Toujours fermé Ok Pas de cactus Pourquoi pas de cactus ? C'est une raison ? C'est piquant Ouais c'est piquant C'est aride Voilà Pas de bonsaï Moi j'avais un bonsaï Elle me dit Ah non 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 Bon alors je l'ai rempoté Pour qu'il puisse épanouir Parce qu'en fait On le contrit Dans son épanouissement Et donc ça veut dire Qu'on l'empêche de grandir Et donc On envoie En fait cette information là A nous même Quelque part Donc du coup Je l'ai rempoté Pour qu'il s'épanouisse Et puis Il ne viendra jamais très très grand Ça ne sera pas un arme chez moi Mais voilà On a le temps de voir venir Une autre chose aussi Que j'ai retenue super importante C'est les tableaux Que vous avez au mur Il faut qu'il y ait de la vie dedans Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Pas de nature morte Donc Moi j'avais un beau tableau Avec des plumes Dorées Sur un fond noir Elle m'a dit Ah bah non Mais ça tu retires En fait c'est mort Les plumes Elles ne sont plus accrochées A l'oiseau quoi J'avais une belle vue Sur la mer Avec un ponton Mais dans les tons gris Ah bah non C'est mort Il n'y a pas de vie C'est gris Tu vois Donc à partir du moment Alors avoir une vue Sur la mer Par exemple Vous avez un tableau Avec une vue sur la mer C'est ok Si elle est bleue S'il y a un soleil S'il y a de la vie Voilà Mais par exemple Vous prenez une nature morte D'une pomme toute seule Bah non Ça y est Elle est déjà presque plus en vie La pomme Elle est détachée de l'arbre Tu vois Donc l'idée Elle est là Donc voilà Je vous ai donné Pas mal d'intérêt C'est intéressant Feng shui Qui peuvent vous aider À avoir une meilleure énergie Chez vous Et donc du coup Ça se reflète en vous Et personnellement Je vois déjà des choses Qui changent Donc c'est cool Merci de ton partage Laurence C'est des choses Que moi non plus Je ne connaissais pas Tu parlais tantôt De se mettre en action En mouvement D'aller dans la nature Je vais continuer avec ça Sur cette lancée-là De faire de l'exercice physique De faire du sport Je sais que pour certaines personnes Ce n'est pas toujours facile Que ce n'est pas toujours agréable Non plus Mais par contre Ce qu'on peut faire C'est de prendre une marche De 30 minutes Avec de la musique Avec un Tu sais sur YouTube Il y a des livres audio Ça peut être des choses comme ça aussi Ça peut être de dire à une amie Ok à tous les mardis On va marcher À tel endroit Ça peut être De diversifier aussi Ça peut être d'essayer Des nouveaux sports Qu'on a fait Quand on était au secondaire Puis qu'on n'a jamais refait Parce que bon C'était au secondaire Mais des fois De redécouvrir des nouveaux sports Ça peut être De l'exercice physique aussi Comme je parle plus De l'entraînement Il y a plein de programmes En ligne Sur les entraînements Et on suit Jour après jour Ou à la semaine Dans le fond Les exercices Ça fait que c'est C'est très bien Ouais Je rajouterais quelque chose À ça Moi qui ne suis pas sportive Dans l'âme Donc je fais du Inscrite Mais voilà Le yoga Avec le Le confinement Le Covid Et tout ça Moi j'en ai pas fait beaucoup Et j'ai pas réussi À m'inspirer À le faire seule Chez moi Parce que j'ai besoin D'être J'ai besoin d'émulation Mais par contre Il y a un groupe De marcheuses Que j'ai trouvé En me baladant Des voisines Et du coup Elles m'ont proposé De venir avec elles Et tous les lundis Je vais faire de la marche Nordique avec elles Et ça c'est Alors je suis sur les rotules Je reviens Je suis morte Mais ça fait du bien Parce que j'en ai besoin Et Oups Laurence Tu m'as Tu m'as loupée ? Ouais T'étais un petit peu figée Ok Désolée Pour la La connexion J'ai J'ai installé Une application Qui s'appelle Weward W-E-W-A-R-D Qui compte les pas Et En fait Qui vous pousse À À atteindre des paliers Moi je suis Très dans le jeu J'ai besoin De jeu J'aime bien Être dans le jeu Et Ah bah mince Il me reste Mille pas à faire Bon allez C'est pas grand chose Allez j'y vais Et en plus Ça vous rétribue Soit par des chèques cadeaux Ou des virements Sur votre compte en banque En fonction Alors évidemment Il faut en faire Des milliers Des pas Pour Pour avoir De rétributions Mais La fille qui travaille En supermarché Elle marche énormément Elle fait 15 000 pas par jour Bah elle Ça vaut le coup Ouais Petite astuce Si vous avez Comme moi Besoin d'un peu D'émulation Ça ça peut être Quelque chose De créer Si vous n'avez pas Un groupe autour de chez vous Bah créez-le Parlez-en À des voisins À des voisines Est-ce que ça te dirait De venir marcher avec moi C'est bien aussi De marcher seul Je trouve Mais marcher à plusieurs C'est aussi sympa Parce que ça entraîne Moi les filles Elles vont beaucoup plus vite Que moi En cadence Je suis obligée De tenir la route Donc Donc c'est pas mal aussi C'est moins long aussi Je trouve Que quand on est en gang Parce qu'on discute De plein de choses On ne voit pas le temps passer Puis on réalise Que ça fait déjà une heure Qu'on marche Exactement Donc c'est vraiment aidant Mais marcher tout seul aussi Quand on va dans la maison Moi je trouve C'est tellement ressourçant On revient à la maison Puis on se sent bien On se sent Calme aussi Tu sais On n'est pas obligé De marcher dans un pont rapide Ça peut être Une marche C'est juste méditative aussi Oui Méditative Exploratrice Il y a deux méthodes En fait Soit vous faites toujours Le même tour Donc Vous avez une routine Vous faites toujours Ce même tour Et en fait Vous allez là Bon je vais parler Un petit peu plus Spiritualité Mais vous allez être En contact De plus en plus En fait À force À force À force Avec Tous les végétaux Que vous rencontrez Tous les jours Et il y aura Comme une connexion Quelque part Qui va se faire Ou alors Vous pouvez La deuxième méthode C'est être Exploratrice Ou explorateur Donc c'est-à-dire Là on part à l'aventure Avec l'idée Que potentiellement On peut se perdre Alors là Moi j'ai le sens De l'orientation Donc c'est ok Mais quand on ne la part Bon Voilà Ça peut être un challenge Là Laurence Ça peut être un challenge Alors ensuite Oui Oui C'est que En fait Quand on vit des choses Dans notre vie Les arbres Ils nous comprennent On peut leur parler Oui Quand l'arbre N'a pas Il ne peut pas nous aider En fait Il communique Avec ses frères Ses frères Oui Oui Moi j'ai lu un livre Là-dessus Génial Oui C'est vraiment Fait que Marcher dans la nature Bref C'est très beau Là Là en fait À ce moment-là Si vous avez envie De tenter l'expérience Choisissez un arbre sain Qui ne vous paraît Donc pas malade Un arbre qui vous plaît Par lequel vous vous sentez attiré Et allez Posez vos mains dessus Comme ça Ou entourez-le Ou Pour entrer en connexion avec C'est un bel exercice Puis les arbres sont vraiment Ancrés dans le sol aussi Oui Carrément On va chercher l'énergie aussi Carrément Puis on peut lui faire Poser l'intention Oui Poser l'intention en fait De lui demander L'autorisation De vous ressourcer Oui En fait Lui Il est connecté À la terre Par les racines Oui Et au ciel Par la cime Oui Par la canopée Donc du coup C'est Il est comme nous Nous aussi On est ancré À la terre Par nos pieds Et par la tête On est vers le ciel Puisqu'on est On est verticaux Oui C'est Tu as très bien dit Laurence Merci Alors Alors Là Excusez-moi C'est parce que J'ai un petit tic Et je viens de De bien faire Comme il fallait Alors Je vais vous parler Ensuite D'un autre exercice Qui n'est pas vraiment Un exercice Mais en fait D'entretenir Et de développer Son réseau d'amis Peut-être Que vous n'êtes pas Assez entouré Ou peut-être Que vous êtes trop entouré Quand vous bouge Votre énergie Par rapport à ça Moi Le conseil Que je vais vous donner Enfin Plusieurs conseils Que je vais vous donner C'est Faites attention Quand vous voulez Développer une amitié Dont on a parlé tout à l'heure Aller vers des associations Aller vers les gens Vous n'avez rien à perdre N'ayez pas peur Ne soyez pas timide En fait Commencez à parler Avec quelqu'un De tout De rien Vous n'avez absolument Rien à perdre Au pire La personne est pressée N'est pas intéressée Et alors On s'en fout Donc N'hésitez pas À prendre contact Excusez-moi Et Posez L'intention Posez L'intention Enfin Plutôt Demandez-vous Avec quelle intention Je vais A priori Bon alors Désolée De cette petite coupure Nous avons eu Une crise de fou rire Et Il a fallu Qu'on arrête Alors voilà Donc J'en étais A Aux amis Et Pour moi Ce qui est important C'est Avec quelle intention Je vais Vers les gens Que je veux côtoyer Pourquoi vous le faites Quelle est Quelle est La source première De votre motivation Et ça C'est super important Si vous avez De l'attente Derrière Si vous envoyez Si vous envoyez L'énergie D'attente Vous allez Recevoir De l'attente Et donc De la frustration Donc Allez-y vraiment En vous disant Je sais pas Moi Je veux juste J'ai envie de fun J'ai envie J'ai envie De connaître La personne J'ai envie D'être en connexion Avec l'autre J'ai envie De partager De donner Et pas De recevoir Si vous êtes Dans l'attente De l'autre C'est la seule chose Que vous allez recevoir Que ce soit De lui Ou des autres Parce que c'est L'énergie Que vous émanerez Donc Vraiment Faites très attention Cette règle là Elle est valable Dans tous Les actes De votre vie C'est à dire Même Pourquoi je fais Du ménage Je le fais C'est une plaie C'est parce que C'est une contrainte Je suis obligée Je vais recevoir Des gens Qu'est-ce qu'ils vont Penser de moi Blablabli Blablabla Non Je le fais Peut-être Parce que J'ai envie Que ma maison Soit propre Parce que Je me sens bien Quand ma maison Est bien rangée Et que Ça va me procurer Du bien-être Voilà Donc l'intention En fait On peut la placer Partout Ensuite Ce qui est important De voir Dans les amis Les cinq personnes Qui sont les plus proches De vous Que vous côtoyez Le plus Sont Le reflet De ce qu'ils vont Vous renvoyer De vous C'est à dire Vous allez Vous allez émaner Aussi leur énergie Donc si Ce sont des personnes Qui sont Négatives Ça ne va pas Vous apporter Du tout De bien-être Donc il est Très important De choisir Les cinq personnes Qui sont Le plus proche De vous Et d'éloigner Alors des fois On ne peut pas Du tout Arrêter Complètement Une relation Si par exemple Je dis n'importe quoi C'est son papa C'est sa maman Mais c'est une personne Extrêmement Négative On prend Du recul Ça ne veut pas dire Qu'on coupe Toute la relation Juste on prend du recul Et elle ne fera pas partie Parce que En fait Cette personne Peut vous plomber Littéralement Donc c'est C'est très important De bien choisir Son cercle d'amis On dit Pour avoir Une bonne Comment je dirais Le fait d'avoir Des amis Autour de soi C'est un des points Crucials De l'estime de soi C'est partie Des neuf clés De l'estime de soi Une des neuf clés Donc du coup Il est extrêmement important De très bien Choisir ses amis Et là Vous pouvez vous poser La question suivante Est-ce que ces gens Me portent Vers le haut Ou est-ce qu'ils me portent Vers le bas Et c'est à ça Que vous allez savoir Si c'est quelqu'un Qui est bien pour vous Ou pas Donc Si vous n'avez pas Assez d'amis Etc Posez l'intention De trouver des gens Avec qui vous êtes bien Qui vous portent Vers le haut Peut-être Qui ont les mêmes Envies que vous Au niveau de vos loisirs De vos croyances Moi à un moment donné J'ai posé l'intention D'avoir des amis Qui avaient La même vision Que moi Au niveau spiritualité Par exemple Et J'ai trouvé Donc Donc Vraiment Mon cercle d'amis A changé J'ai toujours les mêmes Mes amis de cœur Mes amis d'enfance Voilà Mais qui m'acceptent Telle que je suis Et qui me portent Vers le haut De toute façon C'est très important Oui Et donc Il est dit Dans cette règle-là Qu'on doit avoir Alors ça dépend Aux Etats-Unis En France C'est pas tout à fait Le même nombre Mais disons Au moins Une dizaine Ou une douzaine De personnes On appelle ça Le soutien social Ce sont des gens Qui vont nous aider En fait A être bien Dans notre vie Parce qu'on a des interactions Parce qu'on a besoin De parler Parce qu'en fait On est des êtres humains Et dans être humain Il y a être 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 soi Voilà Et donc Être soi Là c'est encore Un autre thème Qu'on abordera Peut-être Une autre Je suis en train De partir Dans mes Je vais te laisser la parole Parce que sinon Je ne vais pas m'arrêter Tu parlais De réseaux D'avoir des amis Mais il y a aussi Les réseaux sociaux Je sais qu'on dit souvent Bon il faut décrocher Des réseaux sociaux Mais par contre Les réseaux sociaux Ça peut nous aider À nous faire Des nouvelles connaissances Des nouveaux amis Tu sais Par exemple Ça peut être Admettons qu'on a Tu sais comme moi On aime beaucoup Le camping chez nous Je me suis mis sur un Un groupe En fait De gens Qui font du camping Des fois Ils posent des campings Où c'est intéressant Ça fait vraiment Un partage Il y a beaucoup De groupes Qui existent En fait Pour toutes les passions On peut aller voir Ces groupes-là Ça nous fait Des nouvelles personnes À connaître Des fois Ça peut nous faire Des nouveaux amis Au travers de tout ça Parce qu'ils ont les mêmes passions Ils ont les mêmes intérêts Qu'ils ont Oui bien sûr Puis il y a des groupes aussi Dans Traite Dans Traite Comme au Québec C'est le comité social C'est des gens Parfois qui donnent des choses Donc ils cherchent des choses Ça fait que ça fait Ouais Et en France On a En France On a Tu sais que tu viens de Et là Vous mettez le nom De votre ville Ok Et donc Sur Facebook Vous cherchez Donc moi par exemple J'ai mis ma commune J'adhère Et puis je vois Un peu Ce qui se passe Dans ma commune Les problématiques Mais aussi Les moments de choix Et ça peut être sympa Ouais Ça peut être très très sympa J'aime bien Super Il y avait Aussi on avait noté Wanted Community Paris Pour l'entraide Donc Voilà Ça c'est plus Comme en anglais Community Avec un Y À la fin Voilà Et puis évidemment Des groupes Selon nos passions Et nos centres d'intérêt Bien entendu Comme tu l'as dit Ouais Ok Super Moi je dirais Ce qu'on peut faire aussi C'est Profiter du temps libre Que l'on a Pour apprendre A mieux se connaître Voilà En ayant des réflexions Et des démarches D'apprentissage Travail sur la connaissance De soi Et donc Augmenter Son estime de soi Donc si vous êtes là Aujourd'hui Et que vous nous écoutez C'est que vous êtes déjà Parti sur ce chemin Donc félicitations Mais vous pouvez pousser Peut-être un petit peu plus loin Ça dépend à quel niveau Vous en êtes Et c'est un travail Vraiment très intéressant Et enrichissant Bien Ça peut être Du développement personnel Aussi là Tu sais On en trouve beaucoup Sur YouTube Mais tu sais Il y a beaucoup de formations En ligne Il y a plein de livres Sur le développement personnel Qui est super intéressant Tu sais Les éditions de l'homme Proposent vraiment Un grand éventail De livres Sur le développement personnel Sur vraiment Tout plein de sujets Qui nous aident À grandir aussi Puis à évoluer dans la vie Ça aide beaucoup Beaucoup Puis quand on travaille sur soi Bien Tout autour de nous Ça En bénéficie Nos enfants Notre conjoint Et nos amis aussi Bien sûr Sur le thème Que de toute façon On ne peut pas changer les autres Mais soi-même On peut se changer Et puis maintenant On peut choisir Tous les formats Qu'on veut C'est-à-dire Qu'il y a le livre Qu'on connaît Et tous Mais il y a aussi Youtube Oui Alors un C'était bogué Je suis figée Ok Tu m'entends là Oui Ça va Youtube Est une source De plein De vidéos Donc des formats vidéo Il y a des formats Il y a des podcasts Aussi Oui Moi à un moment donné J'écoutais beaucoup De livres De développement personnel Je m'étais abonnée Je ne sais plus Comment ça s'appelle Audible Je m'étais abonnée Audible Parce que j'étais Beaucoup dans les bouchons De surclasse C'est un moment Voilà Les Trafic James Et donc Je passais mon temps A écouter les livres En fait En voiture Et j'ai réussi Et j'ai réussi à transformer Cette corvée Parce que j'avais Ouais j'avais à peu près Par jour J'avais 80 minutes de route Oh wow Donc du coup Ben ce temps là J'ai appris En fait à l'aimer J'avais même hâte De partir Pour connaître La suite de mon livre Oui Ben c'est ça Qui est intéressant C'est que c'est Toutes des livres Qu'on retrouve Mais qui sont En format audio Fait qu'on peut l'écouter N'importe où Oui Fait que tu sais Puis ça nous met pas À s'asseoir Puis à lire le livre Que des fois on lit Puis à un moment donné On s'endort Ou à un moment donné On sait plus Fait que tu sais Et puis on peut faire On peut faire Moi à un moment donné J'ai fait de la peinture Chez moi Des travaux etc J'avais mon livre audio À côté Oui Et pendant que je peignais J'écoutais Voilà on peut trouver C'est bien Comment je dirais ça C'est bien aussi De faire des choses En conscience Oui Parce que Là Ben en fait Je faisais peut-être Pas assez bien En conscience Ma peinture Bon en même temps Je n'avais rien à faire C'est pas de la peinture artistique Tu vois Je peux mener juste Des murs Mais en même temps Même si on Le fait pas en conscience Il y a aussi Que quand on écoute Des choses audio Même si on n'est pas Concentré À écouter En fait L'inconscient L'inconscient Va prendre Ce qu'il a besoin Aussi Puis ça rentre Quand même Fait que Tu sais C'est très bien Aussi Ouais ouais Et puis Quand on est vraiment Ça J'ai remarqué ça C'est-à-dire Qu'on peut écouter Des audios Il y a la première lecture La première écoute On va dire plutôt Et puis Ça c'était vraiment intéressant Je me réécoute très bien Et il y a la deuxième lecture Et on n'entend pas Les mêmes choses Ouais On entend De nouvelles choses Donc le cerveau Peut pas tout Engrammer D'un seul coup C'est pareil Pour la lecture On lit un livre On le relit On le relit Et là J'avais pas compris ça La première fois C'est ça C'est ça Exactement On peut aller aussi Découvrir Des choses qu'on aime faire Comme on parlait De développement personnel Mais ça peut être aussi D'apprendre Un nouvel instrument de musique D'apprendre C'est comme la guitare Peu importe Qu'est-ce que vous avez déjà rêvé De faire dans la vie Mais que vous avez pas Osé prendre le temps Ou peut-être pas pris le temps En fait Tu sais Ça peut être quelque chose Que vous avez déjà pensé Quand vous étiez tout jeune Ou même rendu adulte Parfois c'est juste De s'informer De voir Ok Ça ça m'intéresse Ça fait longtemps Que je veux faire ça Et de prendre le temps De l'apprendre Et de le faire aussi Ça peut être De comprendre Le monde géopolitique Les finances La bourse Je sais pas Ça peut intéresser des gens La bourse aussi De faire des recherches Sur un pays Organiser un voyage Ça peut être Retourner aux études Ça peut être aussi De regarder pour faire Un changement de carrière Des fois il y en a Qui sont tannés De leur carrière Ils veulent faire autre chose Mais de prendre le temps De voir les autres métiers Puis bon Qu'est-ce que je pourrais faire aussi Ça peut être aussi De suivre Be Evolution Sur Facebook Ça peut être De se partir Une entreprise aussi Il y a vraiment Tout plein de choses Je suis sûre que Dans votre fort intérieur Vous avez des rêves Que vous aimeriez réaliser Puis des fois C'est de prendre le temps De le faire Puis de dire Ok go Je m'y mets Je vais revenir Un petit peu Sur un point Qu'on a évoqué Tout à l'heure De la lecture Mais il y a ça Dans ce cadre-là Peut-être S'astreindre À lire Je ne sais pas Une dizaine de pages Par jour Sur justement Un nouvel apprentissage Moi j'ai conseillé ça A une de mes coachées Ça a super bien marché Et je ne sais pas Ça fait quoi Deux mois Que je la suis Et elle me disait J'ai déjà lu cinq livres Je me disais Waouh Alors qu'elle détestait lire Et elle apprend Elle doit développer Certaines compétences Donc du coup C'est vraiment Hyper bénéfique Pour elle Et c'est ce que Je suis en train De faire en ce moment Parce que j'ai décidé D'apprendre Quelque chose de nouveau Et par contre Moi je me suis dit Allez Je mets cinquante pages Par jour Cinquante pages Bah c'est dur Il y a des moments Non Et puis Bon ça dépend évidemment Comment on est occupé Moi j'ai des journées Très chargées Et finalement J'ai décidé De supprimer La télévision Bon je ne suis pas Une grande fan De télévision Je regarde très très peu Et Quand je regarde C'est un film Ou des séries Mais là j'ai dit Allez Je supprime mes séries Et je lis À la place Bon c'est vrai Que le soir On s'endort un peu Donc peut-être C'est ça Ma problématique Mais peut-être À un autre moment De la journée Si vous avez la possibilité À la pause déjeuner Par exemple Ça peut être sympa Si vous pouvez Vous mettre dehors Quand on est au beau jour Avec un plaid Quelque part Et moi j'aimais bien Faire ça aussi Voilà Donc Et puis les livres audio J'en ai parlé tout à l'heure Mais c'est un petit pas C'est un petit pas À la fois aussi On peut commencer Avec un 10 minutes Puis déjà là C'est 10 minutes Dans une journée C'est plus facile À trouver Que 50 balles Mais tu sais On peut commencer Un petit pas à la fois Oui parce que Le premier jour Où j'ai fait ça Je me souviens J'avais commencé par En fait je m'étais Arrêtée à 60 J'ai dit Wow j'ai pris De l'avance sur demain Et le demain En fait je n'ai fait Que 20 pages C'est comme ça Toujours ça C'est pas grave C'est pas grave On n'est pas là À s'autoflageler C'est des petits challenges On les fait C'est cool On est content de soi Je pense que Quand Vous voyez Quand on se pose Des challenges Comme ça Et qu'on les réussit On arrive à se faire Un pic de dopamine En fait Oui Et du coup Il y a un bien-être Qui est là Oui Et une fierté aussi De l'avoir fait C'est ça Exactement Dans les autres Petites choses Qu'on peut faire aussi Pour rompre avec l'ennui Tantôt tu nous parlais Un petit peu Faire du bénévolat S'engager dans des associations Des fondations Il y a vraiment Tout plein De Tu sais l'association Au Québec On a l'association du cancer De la fibrose mystique Des maladies du coeur Ça peut être aussi D'aller faire du bénévolat À la bibliothèque Dans les écoles On en cherche vraiment Pour faire des activités Pour accompagner Il y a vraiment Plein d'endroits Où ils recherchent Du financement Donc on peut aller Selon nos goûts aussi On peut aller faire du bénévolat Puis ça nous apporte Un bien-être De donner aux autres Puis en même temps Bien Ça peut nous permettre De nous faire des nouveaux amis De rencontrer des nouvelles personnes De jaser Avec De rencontrer des nouvelles personnes Puis de jaser C'est des bons trucs Cool Vous voyez On a plein d'idées Oui C'est un peu long C'est un peu plus long Que le format Qui était normalement dit Mais tant pis On s'amuse bien Alors voilà Et si vous avez Envie d'arrêter On va vous arrêter Oui Alors moi J'ai une autre idée C'est d'écouter de la musique Et de danser Ah oui Un bien De Moi Quand les enfants Ne sont pas à la maison Je mets la musique à fond Et je danse Même des fois Quand ils sont là Et je danse Et des fois On danse ensemble Oui On chante Je chante sous ma douche Et alors Très très bonne nouvelle J'ai lu Que les fausses notes Étaient très bonnes Pour le corps Et tu peux Mais c'est une pensée Tu as lu ça Dans tes 50 pages Je ne saurais plus vous dire Où je l'ai lu Mais Alors je mets ça au conditionnel Bien entendu Mais en tous les cas Je l'ai lu Pour de vrai Et Ça déculpabilise Pour chanter Et si quelqu'un Vous dit quelque chose Tais-toi Je tue mes cellules cancéreuses Voilà Donc Le fait de danser De libérer son corps Libérer Ses mouvements D'être fluide Va vous permettre En fait D'avoir De ne pas avoir Ce qu'on appelle en France Excusez-moi Un balai dans le cul Un balai dans le cul Ok C'est assez imagé Oui Donc Voilà De pouvoir être fluide Vous voyez Comme le roseau Vous connaissez L'histoire du chêne Et du roseau Oui Mais en fait Je pense que Ça libère de l'énergie Dans notre corps Oui Ça libère des choses Qu'on a pris Des énergies Parfois Ça va vraiment Tout libérer Puis ça fait bouger La lymphe aussi Oui C'est vraiment très bon Pour la bonne humeur C'est très très bon Moi ça me fait un bien De fou De Voilà Je fais ma cuisine Moi j'ai ma petite Qu'on appelle ça Enceinte portative Et puis Je me mets ma musique Et Je chante Et je danse En même temps que je cuisine Et j'adore ça C'est super C'est une très bonne idée Ça Laurence Voilà Ça peut être aussi De prendre soin de soi D'aller magasiner D'aller faire du shopping Pour les français De se maquiller aussi Mais de le faire pour soi Et non pour les autres Tu sais Maintenant on est en ligne aussi Je suis sûre que vous magasinez Déjà en ligne beaucoup Mais tu sais Ça peut être aussi D'aller dans les magasins Mais d'aller aussi S'amuser À essayer des vêtements Sans les acheter Ça c'est vraiment un plaisir Ah ça me fait bien Ah c'est beau Mais sans les acheter Parce que des fois Les prix sont très chers On n'a peut-être pas toujours Les moyens Mais ça peut être Juste ça aussi Ça fait du bien On repart Puis on se sent bien Puis ça peut être aussi De faire l'achat De nouveaux vêtements Mais c'est vraiment De le faire pour soi Oui Après on avait un point Mais qu'on a déjà évoqué À savoir le cercle Des cinq personnes Qu'on fréquente le plus Donc je te propose De passer au point suivant Oui Tantôt je parlais D'avoir des groupes Facebook Tout ça Ça peut être aussi De se faire des messengers Des zooms Des skype Pour parler avec ces personnes-là Parfois qui habitent loin Juste de parler de tout Et de rien Ça peut être d'organiser Des fins de semaine Avec des amis Dans un chalet Dans un spa D'aller faire de la randonnée Pédeste en montagne Une fin de semaine Du camping sauvage Avec des amis Tu sais c'est C'est illimité Là on peut On peut tout faire Avec nos amis On peut créer Monter un projet Ensemble Un week-end Une semaine On part Ça peut juste être Une soirée aussi Qu'on s'organise Un petit souper Avec vraiment De la bonne bouffe Et puis de prendre Le temps Quand on fait Un petit voyage Comme ça Donc on avait dit Je ne sais pas Vous pouvez aller À Etreta Ou en Gaspésie Au Québec Et puis Peut-être prendre le temps De se dire Tiens Qu'est-ce qu'on va aller voir Là-bas Qu'est-ce qu'on va faire Voir un peu les détails Parce qu'y aller Pour y aller Bon c'est sympa Mais en même temps S'organiser Un petit Un petit emploi du temps Qu'on est libre De complètement faire voler En éclats aussi Ce n'est pas la peine De s'enfermer Dans un carcan Et avec un Comment je dirais Un emploi du temps D'en faire Mais Dire Tiens Il y a tel musée J'aimerais bien aller voir ça Je veux aller À tel endroit J'ai fait des recherches Sur internet Ils ont dit Que cet endroit-là Il était vraiment beau Aller voir Etc Donc ça Ça peut être super Très bonne idée Bon ben voilà On a fait un petit peu le tour Alors bien évidemment Cette liste N'est pas du tout exhaustive Et peut-être Vous pouvez trouver D'autres idées Glanées De ci de là Donc J'espère que Vous aurez trouvé Des inspirations Et Des Des idées Qui Qui vont pouvoir Se mettre en application Assez facilement Maintenant Il va On va laisser l'antenne Et Il va y avoir Une quatrième session Donc avec Deux intervenants Oui on a très hâte D'écouter ça Oui on a hâte Julie je te remercie Beaucoup C'était vraiment Un grand grand plaisir De partager ce moment Avec toi Oui merci beaucoup A toi aussi Laurence Merci A bientôt A tous Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz